Banque en ligne, est-ce le financement du futur ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs par an sur le marché à Paris, à Lyon, en région parisienne et à Marseille. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner des conseils en termes de financement et notamment sur les banques en ligne. Je voudrais vous donner mon avis, est-ce qu'il est possible, est-ce que c'est judicieux d'effectuer une opération de financement par les banques en ligne ? Je vais vous donner mon point de vue tout de suite. Alors en un, le phénomène tout d'abord qu'on constate, c'est que les banques en ligne sont de plus en plus répandues. Elles étaient au préalable arrivées uniquement sur le marché des particuliers. On les voit beaucoup arriver sur le marché des professionnels pour capter tout ce qui est TPE indépendant et même entreprises de taille moyenne qui n'ont pas un gros besoin en termes de fonctionnement bancaire et où ça apporte de la souplesse. Donc c'est ce que je constate puisque sur une de mes sociétés, on a également basculé sur une banque en ligne. Une société où on n'avait pas beaucoup de besoin de financement, beaucoup de besoin d'échanger avec notre banquier, juste de l'utilisation fonctionnelle d'un compte en ligne. Donc vraiment déjà la synthèse qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui elles prennent de plus en plus de place sur ce marché, à la fois sur les particuliers et à la fois sur les professionnels. Elles ont ouvert également leur offre de service, il y a plusieurs années de cela, sur le financement. Alors est-ce que c'est judicieux de passer par elles ? Ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, ça va être pour des financements dits assez simples, assez classiques. Que ce soit pour un premier investissement ou que ce soit pour la résidence principale. Dès que le dossier devient un petit peu compliqué, comme vous n'avez pas d'interlocuteur, c'est beaucoup plus compliqué d'expliquer ce paramètre puisque tout est fait en ligne. Vous allez vraiment saisir l'intégralité de votre dossier et donc vous n'allez pouvoir pas suffisamment défendre votre dossier pour celles et ceux qui ont un dossier soit un petit peu compliqué, soit tout simplement beaucoup d'immobilier où il va falloir rentrer un petit peu plus dans les détails. Et ça fait la transition avec le point numéro 2. Mon second conseil, c'est de les utiliser si par exemple vous débutez une opération immobilière, que vous êtes investisseur débutant et que le dossier est plutôt simple, que vous cherchez à faire financer, d'ailleurs que ce soit un premier investissement locatif ou si vous souhaitez acheter votre résidence principale. Si le dossier est simple, ça peut valoir le coup parce qu'elle va être très attractive et très agressive en termes de taux. Et enfin le troisième point pour toutes celles et ceux qui sont investisseurs intermédiaires ou expérimentés, ça va souvent être compliqué de vous faire financer avec ces banques en ligne tout simplement parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Donc dès que le dossier devient un petit peu plus compliqué, vraiment la banque en ligne va avoir du mal à vous suivre. Donc ce que je conseille, c'est que si ça vous permet de mettre le pied à l'étrier suffisamment facilement, effectivement prenez le crédit immobilier auprès d'une banque en ligne sur une première opération, voire sur une seconde. Ensuite, n'hésitez pas vraiment à rechercher un véritable partenaire bancaire parce que c'est ce qu'il va falloir si vous voulez pousser votre endettement et si vous voulez vraiment défendre votre dossier pour arriver à vraiment créer ce que j'appelle votre empire immobilier. Au préalable, je vous invite vraiment à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité de mes conseils en vidéo dès qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous invite également à mettre en commentaire si vous vous êtes déjà fait financer une opération par une banque en ligne pour que ça puisse aider l'entièreté de la communauté qui suit cette vidéo. N'hésitez pas à dire qui c'est et vraiment également les plus et les moins vous qui vous êtes fait financer par une banque en ligne pour vraiment donner les avantages à la communauté et les inconvénients à faire d'en faire profiter tout le monde. Je suis persuadé que ces conseils vont vous aider à y voir plus clair pour toutes celles et ceux qui hésitaient à passer par une banque en ligne et je vous souhaite de faire des opérations toujours plus rentables. A bientôt, ciao !